Cher Africa Corner, bonjour. Nous espérons que vous allez bien. Nous espérons aussi que graduellement, l'esprit se calme un peu, puisque ces derniers temps, vu l'avènement de notre blockchain, il y a eu beaucoup de questions. Ensuite, la migration, c'est un nombre de difficultés. Beaucoup de personnes étaient un peu inquiètes, un peu anxieuses. Mais maintenant, on se rend compte pour la plupart que les choses sont en train d'aller de mieux en mieux. En fait, c'est comme ça tout le temps. Vous savez, pour ceux qui ont déjà été en location, vous savez quand vous êtes en location, au moment où vous déménagez pour aller chez vous. Au début, vous emballez beaucoup de paquets, les meubles de maison, le mobilier intérieur, etc. Et quand vous arrivez dans la nouvelle maison que vous avez construite, ce n'est pas le premier jour que tout est en ordre. D'abord, toutes les choses sont déposées dans tout le sens. Et c'est après qu'on essaie de déballer des paquets, qu'on essaie de mettre l'atelier à sa place, on met le siège, je ne sais pas quoi, les canapés, etc. Donc, c'est avec le temps que les choses se mettent en ordre. C'est un peu ce que nous avons constaté ou que nous constatons toujours avec notre blockchain calling qui vient d'arriver. Mais avant de continuer, j'aimerais attirer notre attention sur une préoccupation de nous, la administration. Vous avez remarqué que nous avons eu quelques difficultés peut-être du début. Mais c'était un peu triste, cher Africain, de constater que certains de nos frères africains étaient les premiers à tirer sur nous, à bouler rouge. Pour moi, ça m'a un peu surpris. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai eu des coups de fil, des Européens, des Américains, nous félicitons pour ce projet. Pourquoi ? Parce que quand ils regardent d'où nous venons, nous partons de rien. Nous partons de zéro à ce que nous avons fait. Nous avons lancé le projet en février 2018. Nous sommes en juillet 2019. Donc, c'est exactement un an et demi, un an et six mois. En un an et six mois, même certains Européens sont surpris de voir le travail que nous, autres Africains, avons accompli. Parce que même chez eux, ce n'est pas facile. Certains de nos frères africains sont plus durs avec nous qu'avec des gens à la peau blanche, qu'avec des gens d'autres continents. Certains de nos frères sont plus promptes à nous flécher qu'en deux ou trois secondes, quelque chose ne donne pas. Ou alors, ils n'ont pas l'information qu'ils voudraient avoir à l'instant qu'ils le veulent. Ils commencent à crier à l'armar, à crier à ceci. Je dis, ce n'est pas comme ça, chers frères et sœurs. Des gens font la comparaison entre nous et des gens qui travaillent depuis, qui ont leur crypto-monnaie depuis dix ans, depuis huit ans, depuis sept ans. Nous, on a à peine un an et demi où nous travaillons sur le projet. Chers frères, soyez moins durs avec vos frères. Soyez moins durs. Ce n'est pas parce que nous, autres, nous n'avons pas la peau blanche. Je me dis, s'il vous plaît, laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler pour votre bien et pour notre bien. Il y aura des réponses aux questions graduellement, puisque nous avons des préoccupations importantes. Sincèrement, essayons de jouer cette pensée d'un homme politique. J'ai oublié sa nationalité qui paraphrasait, disons que la grande différence qu'il y a entre les peuples, les pays dits pauvres et ceux dits riches, c'est que dans les pays riches, on soutient celui qui échoue jusqu'à ce qu'il réussisse. Mais dans les pays pauvres, on détruit celui qui essaie de réussir jusqu'à ce qu'il échoue. Sincèrement, ne prenons pas en exemple ce proverbe. Cela ne nous ressemble pas. Essayons de soutenir ce qui est en train d'être construit. Nous sommes obligés de critiquer, de détruire à la moindre seconde que quelque chose ne marche pas comme nous le voulions. Nous sommes en train de travailler beaucoup bien. La grande priorité actuellement, c'est de sécuriser les fricacons ou les couris de qui que ce soit qui a investi, de sécuriser les investissements, des investisseurs, excusez la tautologie. Par exemple, certains de nous font rencontrer des difficultés pendant la migration. Il faut bien les aider dans ce sens. Il faut les aider à ce que tout se passe décemment avec ordre. Pas que non, il faudrait déjà passer à ceci. Pourquoi il n'y a pas ceci ? Ceci est logé où ? Non, il y a des réponses à cela. Et soyez-en sûrs. Nous sommes en train de travailler dans le domaine de l'économie numérique. C'est délicat. Nous travaillons dans le domaine de l'informatique. C'est délicat. Nous travaillons avec les grandes bases de données. C'est délicat. En d'autres termes, il y a des informations que l'on ne peut pas encore mettre en public quand on n'a pas encore bunkerisé un certain nombre d'éléments. Tant que nous n'avons pas à fuir totalement avec une extrême sécurité. Sinon, quand nous n'avons pas à fuir tout cela dans les bunkers, il y a des informations que nous ne pourrons pas partager facilement pour un début. Pourquoi ? Parce que vous le savez. Parmi vous qui êtes dans le projet, il y a aussi des personnes hors du projet qui veulent en réalité profiter pour détruire le projet, qui veulent savoir où nous avons localisé X ou Y éléments pour voir dans quelle mesure détruire cela. Parce qu'il y en a même qui ont juré par tous les dieux que nous n'avons pas réussi. Mais vous savez, nous ne sommes pas ceux qui baissons les bras. Quel que soit ce qui se présente, nous affrontons et nous continuons. Et nous sommes sûrs que nous allons réussir. Il peut avoir quelques difficultés, mais nous allons réussir. Pourquoi ? Parce que nous croions en notre peuple. Parce que nous croions en vous. Parce que nous croions en l'Afrique. Car demander un peu de dignité pour son peuple, ce n'est pas mauvais. Vous voyez ce qui se passe en Libye ? Est-ce que nous n'avons pas le devoir de donner une tâche, de donner un espoir à notre peuple ? Nous avons ce devoir-là. Donc vraiment, s'il vous plaît, si au début, il y a deux ou trois choses qui ne marchent pas, on ne commençait pas à crier sur tous les toits comme si c'était l'échec du projet. Non. Nous sommes en train de suivre ce chemin. Actuellement, nous sommes en train de gérer un plan très délicat qui est la migration avec l'avènement de notre blockchain. C'est à ce niveau que je suis. C'est l'élément principal de notre émission aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de personnes ne savaient pas que ce n'est pas obligé, chers Africains, de migrer de Fekakon.com pour Cori. Et quand beaucoup l'ont su, certains ont commis certaines erreurs. Et de nombreuses personnes nous ont écrit pour nous dire pardon d'annuler la migration qu'elles avaient déjà commencé, car elles aimeraient recommencer. Nous avons réfléchi. Est-ce que ça devait être facile de répondre à des milliers de mails que vous nous faites tous les jours ? Ou alors ce serait plus ça de donner la possibilité du point de vue informatique à chaque personne dont la demande n'a pas encore été traitée d'annuler la demande d'immigration qu'elle a faite ? C'est ce que nous avons pensé. Et justement, c'est pourquoi, chers amis, chers Fekakoners, vous tous qui avaient initié les demandes d'immigration, mais qui voulaient annuler cela, vous n'êtes pas obligés de créer encore l'administration. Nous avons prévu un point. quand vous êtes sur le statut, comme vous êtes en train de voir sur l'écran là, quand vous êtes sur le statut, votre statut d'immigration, à l'extrême bout, sur votre écran, je crois, ça doit être à l'extrême droite en haut, il y a le mot action et juste au bout, il y a une croix ou alors un signe froid. Pour ceux qui veulent annuler la demande d'immigration, il suffirait de cliquer là sur la croix et on annule là la migration. Cela vous facile la tâche de mieux réfléchir, de mieux vous organiser ou d'attendre que les esprits baissent avant de vous engager votre migration. Et comme je l'ai dit même, à partir de la semaine prochaine, d'ici la fin de la semaine prochaine, ce serait même possible de faire vos transactions sur fricacom.com, c'est-à-dire vendre vos fricacoins ou acheter des fricacoins de paire à paire. Donc, ne vous affolez pas si vous avez fait une demande d'immigration et que vous voulez annuler cela, appuyez juste sur ce bouton que je viens de vous indiquer à l'extrême droite sur votre statut d'immigration quand vous êtes dans votre compte. C'est l'élément principal que je voulais vous dire et vous avez remarqué, chef fricacom, pour certains qui disaient mais pourquoi j'ai demandé une migration, j'ai créé mon compte, pourquoi ce n'est pas encore effectif, etc. Vous avez reçu des messages. Vous avez vu que de nombreuses personnes sont déjà dans leur dashboard sur Cori, sur Cori.biz. Beaucoup de personnes sont dans leur dashboard. Or, dans les jours à venir, nous allons vous montrer concrètement comment faire les échanges sur Cori.biz. Pour ceux qui le savent déjà, je crois que d'autres personnes le savent et certains l'ont initié, mais je préfère le faire dans une émission prochaine avec une démonstration. C'est très important quand on veut faire des transactions sur une blockchain, d'utiliser un élément important, ce qu'on appelle la Transline, qui incite ou qui encourage d'autres personnes à avoir confiance en l'opération que vous avez engagée. Mais ceci, ce serait pour la prochaine fois. Je sais que certains d'entre vous qui sont déjà initiés à la chose le font déjà. Merci d'aider d'autres personnes qui ne parviennent pas encore de le faire, mais nous allons faire une émission pour nous consacrer exclusivement à ceux-là. Peut-être que vous avez remarqué, cher ami, nous allons étape par étape. D'autres personnes, peut-être déjà qui connaissent déjà les rouages de la crypto-monnaie ou de la blockchain, aimeraient qu'en nous survolant une tonne d'étapes, ils aimeraient qu'ils posent des questions techniques, là, 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 on leur donne ça, là. Non, non, c'est pas comme ça. Vraiment. Ici, nous sommes en Afrique et nous avons le devoir d'aller avec nos frères, nos mamans, nos papas, qui, pour certains, ne sont même pas là à l'école. Nous sommes obligés d'aller pas à pas. Chers frères et sœurs, nous ne regretterons pas si nous allons pas à pas et que nous réussissons, que nous avançons sûrement. C'est pourquoi vraiment j'implore encore votre indigence, votre compréhension. Laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Et encore, s'il vous plaît. Ce sera encore mieux que ce soit d'autres, des gens qui ne veulent pas nous aboutissons, des gens qui nous ont toujours dominés. Ce sera encore mieux que ce soit eux qui ne passaient pas de tous les projets, mais pas nos frères et sœurs noirs qui, à chaque petite difficulté, à chaque question, ils n'ont pas la réponse à l'instant T, commencent à tirer à bouler au chou. Nous espérons que la vidéo vous a été utile et que cela va vous faciliter la tâche. Mais comme je l'ai dit, dans les prochaines émissions, nous allons aborder d'autres étapes par rapport à notre blockchain, par rapport à la crypto-monnaie et même par rapport même à la vente et à l'achat sur cori.bis. Vous savez ce qu'il y a de faire. Faites tout en tout. Parlez autour de vous. Le Fricacoin. C'est un projet qui participa de développer notre continent. C'est un projet qui participa de de l'espoir au continent. Je n'ai pas besoin de revenir sur l'actualité. Vous avez vu ce qui s'est passé avant-hier en Libye ? Des gens font un raid sur le camp des migrants. Et quand les migrants noirs africains essayent de fuir le camp, les gardiens du camp tirent sur eux, comme des poules, comme des canards. Sincèrement, vous pensez que l'on nous considère comme des humains ? Pensez-vous que nous avons le droit de rester sans rien faire ? De croiser les bras ? Nous disons non, chers frères et sœurs. Nous avons le devoir d'entreprendre quelque chose. Nous avons le devoir de faire quelque chose, de ne pas attendre que ce soit d'autres qui viennent nous aider. Oui, nous pouvons, par ce projet, empêcher beaucoup de nos frères à aller mourir en Libye comme des canards ou comme des oiseaux. Pourquoi ? Il suffit de développer ces projets et de créer des entreprises, de créer de l'emploi en Afrique. Nous pensons que nous ne pourrons pas espérer sauver des vies. Vous savez, le monde aux bouches et l'Afrique aussi. Merci.